Bonjour à tous et bienvenue, c'est ma cause au micro pour une nouvelle BOD. Aujourd'hui on va voir un BO détaillé adressé en fait aux joueurs de ligue pas trop haute, c'est à dire on va dire de top bronze à gold. Donc en fait c'est un BO que je vais vous présenter là qui est en fait un BO dont j'ai mis au point tout seul pour qu'il soit en fait universel. Ça veut dire que ça présente bien entendu ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire qu'en fait c'est un BO que vous allez pouvoir sous réserve de 2-3 petites modulations extrêmes reproduire dans les 3 races. Donc c'est un BO sur 2 bases. Donc l'avantage c'est justement ça, que vous pouvez vous entraîner à un BO safe contre la plupart des choses contre les 3 races. et que vous allez jouer sur 2 bases et que c'est un BO qui va être avec un timing push efficace sur 2 bases contre les 3 races. Après le désavantage de ce BO là c'est que c'est un BO qui une fois arrivé plus haut dans les ligues nécessite des optimisations en fonction des races. également pardon, en fonction de certaines choses que l'on va se coûter par rapport au matchup. Mais de bronze à or grosso modo, on peut faire à peu près ça. Vous allez voir qu'on va faire très rapidement du tank siège sur B2, en gardant sa B2 dans sa B1. Et donc en fait le principe c'est vraiment d'être safe en prenant une 2ème base, en limitant donc grâce au tank siège tout ce qui est cheese au sol, en limitant grâce à une tourette rapide et un scooting reaper tout ce qui est cheese de type aérien ou invisible, et grâce à un hall, vous allez voir. Je vais vous présenter le BO, c'est parti, donc comme je l'ai expliqué, ça a ses avantages, le fait de pouvoir le reproduire dans toutes les races, enfin contre toutes les races, le contre-coup c'est que forcément c'est pas opti-opti à très haut niveau ou à haut niveau pour jouer contre toutes les races, on peut par exemple quand on est contre Zerg skipper la tourette, on pourrait par exemple lancer l'engineering un peu plus tard pour ne pas avoir à faire de tourette, etc, je vais vous le montrer, bref, l'ouverture, ce sera une ouverture reaper, alors gardez bien à l'esprit que l'ouverture reaper n'est pas faite dans ce sens là, sauf si vous avez les APM et que vous arrivez à réaliser votre BO en même temps que mettre la pression avec le reaper, c'est pas fait pour mettre la pression avec le reaper, c'est fait pour prendre l'information avec le reaper et ce tout au long de la game, c'est à dire qu'on va envoyer le reaper une fois, donc le BO c'est RAX12, GAS12, d'accord, RAX12, GAS12 pour pouvoir avoir son reaper rapidement, donc on va pas, on va juste aller dans sa base, mettre 2-3 coups, le forcer à réagir vite fait s'il est all overreact et se barrer et on va laisser son reaper proche de la B3 ou autre pour vérifier si la B2, ce sur quoi il est parti etc, ça, ça nous permettra de s'adapter un petit peu. Si jamais il y a lieu, par exemple, vous allez voir qu'on va faire une engineering baie très vite dans ce BO, on va ne faire qu'une seule tourette, mais si jamais avec le reaper on scout contre Protos par exemple, contre Protos par exemple l'Anchise, il y a pas de B2 et on suicide le reaper pour voir si c'est pas parti DT ou autre et on voit que c'est pas du catgate donc c'est probablement du DT ou de l'aérien, on va faire plus de tourettes, on en a la possibilité. Pareil contre Terran, si on suicide le reaper, on voit qu'il n'y a pas de B2 et qu'on suspecte de la branchie, on va faire une tourette par base. Là je vais juste en faire une devant pour éviter le cheese DT et le scouting à l'ops contre Protos. Donc vous voyez RAX12, GAS12 et donc on fait très vite le reaper. L'instant où on a fait ce reaper, on complète le wall avec un dépôt supply. Donc ça c'est OK. Là j'accélère un petit peu. On complète le wall donc avec le dépôt supply. Dès qu'on a le CC qui sort, on droppe la mule, on reprend les VCS et dès que le reaper sort, on fait donc un marine pour pouvoir en fait deny tout ce qui est map, control, etc. Et un CC juste derrière. Pourquoi est-ce qu'on fait un marine ? Tout simplement pour, en fait, si jamais par exemple votre adversaire est Protos ou vous jamais on voit avec le reaper qu'il y a une pression qui arrive, par exemple une pression Protos-Stalker, une pression Zerg avec un Seven Roach Bush ou autre, on a un marine et on est capable de faire un bunker derrière cette base et donc de mettre son seul et unique marine dedans, si jamais on en a qu'un et qu'on a fait un réacteur. Et le mec qui arrive dans la pente, il sait pas combien il y a de marine dans le bunker. Donc en fait il va back parce qu'il pourra pas tuer le bunker si on le répare. C'est pour ça qu'on fait un marine pour être safe. Bien évidemment le rally point pas sur la B2 comme je l'ai fait là, on le rentre direct. Dès qu'on a fait ce marine, donc on a lancé le CC, on a fait un marine, on lance un réacteur. Et dès qu'on a lancé ce réacteur, on take sur la factory très très vite. Donc avec le reaper, tout ce qu'on fait c'est prendre l'information rapide. On regarde où est l'adversaire, on regarde combien de gaz il y a là, on voit s'il y a pas déjà deux trois petites infos, on back direct. Ensuite on le met dans une position où il pourra être safe sans mourir et pouvoir reprendre l'information derrière. Donc là, c'est pas forcément ce que j'ai fait là d'ailleurs. Donc là en fait on va commencer la production de marine et on ne cut pas les VCS, on drop des mules et pour l'instant on est like a boss, on fait du marine donc 2 par 2. Vous voyez j'ai replacé le reaper. On fait donc du marine 2 par 2, on s'apprête à lancer le tecla pour faire du tank siège en fait, pour être safe. Et donc dès que vous avez votre CC qui est proche de la fin, vous à l'entour des 25 de pop, vous prenez vite votre deuxième case. C'est important le deuxième case. Dès que votre CC est là, vous allez le transformer pour en faire une orbitale. Et là vous restez sur une base. Et donc là vous continuez les marines. Il ne faut pas cut les marines. Ensuite vous faites donc des tanks sièges. Il faut pas arrêter la production de tanks sièges au début. Bien évidemment on met les VCS au gaz. Et à partir de là, vous voyez qu'en fait un 6 de type, par exemple, cat gate, ça arrive à 6 minutes et quelques. Vous voyez qu'on a le tank siège à 6 minutes et quelques. Donc si on fait pas l'idiot qu'on l'a vu à peu près venir avec le stalker et qu'on met ses tanks sièges et ses marines dans sa B1, et bien le mec va arriver avec son cat gate, il va s'en parler sur du tank siège. Donc à 6 minutes 30, il faut poser une engineering bay. Engineering bay va permettre d'être capable de poser des tourettes rapidement dès qu'elle sera créée, si jamais il y a lieu. Ça veut dire qu'en fait on va scooter avec le reaper et si on voit qu'il n'y a pas de B2, on fera une tourette dans la B1. Donc là je l'ai pas fait parce que j'ai éliminé certaines possibilités. Mais bon. Donc là on lance du marine toujours, du tank. Et dès qu'on a le premier tank siège qui est posé, c'est le signal pour déplacer le command center. Et là en fait, on va avoir la capacité, aux alentours des 7 minutes, de lancer 2 racks supplémentaires pour en fait faire 2 tech labs dessus, qui permettront de faire le steam et le shield. Je précise que l'engineering bay que l'on lance si tôt, n'est pas lancé si tôt pour lancer son plus 1 d'attaque, parce qu'on va le lancer mais pas tout de suite, c'est pour être capable de produire des tourettes. Donc le timing d'été ou aérien sur une base, c'est 7 minutes 30. Donc vous voyez là typiquement, vous avez votre engineering bay qui sort à 7. Si jamais avec votre reaper que vous faites faire des allers-retours, vous n'avez juste pas vu de B2, voilà j'ai fait comme si on voyait une B2 donc je n'ai pas posé de tourette. Mais simplement vous voyez qu'il n'y a pas de B2 au bout des 7 minutes. Tout ce que vous avez à faire, c'est suicider votre reaper pour savoir s'il est parti all in au sol ou pas. S'il n'est pas parti all in au sol, ça veut dire quoi ? S'il est parti all in au sol, vous voyez tout simplement beaucoup d'unités, que ce soit donc en protose et en terrain bien évidemment, que ce soit par exemple la masse maraudeur marine quelque chose, donc là pas besoin de faire de tourette, il faut se défendre au sol, ou alors en protose vous arrivez à 7 minutes dans sa base, vous voyez un 3-gay trop beau en préparation, pas besoin de faire des tourettes dans les bases. Et par contre si quand vous le suicidez, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'unités, hop, vous l'avez suicidé à 7 minutes, vous posez une tourette par base et vous êtes très très safe. Donc là, j'ai fait comme si on avait vu une B2, et donc du coup on va ne faire qu'une seule tourette devant, contre Protos, contre les autres races, pas besoin, ça c'est pour deny les Ops. Et donc là, on lance la production, vous voyez, on produit sur B1, et là dès qu'on a posé le CC, on peut déplacer ses unités. Alors les marines, on va les mettre devant, par contre les tanks, on va laisser les premiers en haut de la cliff. Et dès qu'on a fait un petit transfert de VCS, de la B1 à la B2, parce qu'on a sursaturé la B1, et bien la première chose que l'on fait, c'est prendre les gaz de la B2, pour avoir très très vite du V-spin. Vous voyez que là, j'ai toujours pas lancé mon plus 1 d'attaques. Donc dès que les réactions terminées, il faut, dans un timing assez décent, produire le Starport. Donc aux alentours des 55-62 pop, pour pouvoir faire quelques Medivac. Vous voyez, on va pas mettre de réacteurs sur ce Starport. Et là, on continue de faire des tanks, les deux premiers en haut, et là on commence à s'installer sur sa B2. Vous voyez qu'on est très très safe. Et à partir de là, on va commencer à aller lancer les Ops. Ça veut dire qu'on va bientôt lancer son plus 1 d'attaques, son Steam et son Shield. Donc dans l'ordre, c'est le Steam, le plus 1 et le Shield. La raison, c'est parce que le Steam prend un peu plus de temps que le plus 1, et ça prend un peu plus de temps que le Shield. Et donc voilà, on se met à produire, là, like a boss, des Marines. Et là, on va commencer à produire des Marauders. La première chose, c'est de commencer à produire des Medivac. Et donc, dès que vous avez votre quatrième tank siège, pas besoin d'en faire des milliards de plus, il faut lifter la Factory pour pouvoir scooter. Et donc là, on se met à produire du Medivac, un par un, du Marauder, deux par deux. Et du Marine, deux par deux. Et donc, bien évidemment, on n'oublie pas de faire des dépôts Supply pendant toute la construction de ce bull. D'accord ? Ça, c'est important, il ne faut pas ce Supply Block. Il faut le voir venir. Et donc, là, voilà, on se coûte à la Factory. Pas besoin de faire plus de 4 tank siège. Les tank siège, ça va être un élément important du timing push, mais on ne joue pas le BO pour faire du mass tank siège. C'était surtout pour être safe. Et ça va servir à timing push. Et donc, on fait du Medivac. Et on va go, en fait, sur le timing du Steam et des upgrades. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a tout qui va dinguer à peu près en même temps. On va avoir une grosse population. Et on va faire un timing push en scannant. Voilà. On accumule les Marauders deux par deux, les VCS un par un, les VCS, les Medivac. Les Marauders deux par deux, on continue à produire. On fait toujours des VCS pendant cette histoire en faisant des dépôts Supply, vous le voyez. Et là, on pack ces unités. Et vous voyez, on était safe pendant tout le long contre les Cheezéolines au sol. Et là, on va faire un timing push qui sera souvent, bien évidemment, sanctionnant. Et pendant qu'on fait ce timing push, et bien qu'est-ce qu'on fait ? Au moment où on sort, on lance un troisième CC. On lance un réacteur sur le Starport. On lance une deuxième Engineering Day. Et on lance une Armory. Tout ça. Je répète. Troisième CC. Réacteur sur le Starport. Deuxième Engineering Day. Armory. Tout ça. C'est ce qui permettra de transitionner de manière intelligente sur un mass bio avec le 1-2, le 2-2, etc. Les Medivac avec le réacteur. Sur trois bases, si jamais le timing push ne passe pas. Mais encore une fois, de la Ligue Bronze à la Ligue Or, si vous faites ce timing push vraiment correctement, et que vous avez le plus 1, le Sim, le Shield, tout ça, ça passe comme dans du Bird. D'accord ? Donc voilà. On engage toujours avec un Scan. On Sim. On place ses tanks sièges. On avance ses tanks sièges. Et ça fait très très mal, ce BO. Voilà. Et si jamais ça passe pas, on lance le 1-2. On lance la reproduction d'unité. On pose sa B3. Et on est tranquille. On refait un autre timing push avec Mass Marine Maraudeur sans tank ce coup-ci avec le 1-2. Avec beaucoup de Medivac. Et vous êtes très très bien. Et vous voyez ce timing push. Il est viable. Bon. Si vous êtes contre Terran, vous scoutez pas à la Factory. Bien évidemment. Je précise pas, mais là, c'était parce que j'étais contre un Protos. Enfin, contre un Protos en intelligence artificielle. Le scouting à la Factory, c'est contre Protos. Si on est contre un Zerg ou un Terran, on la garde à la Factory. D'accord ? Là, j'ai juste coûté à la Factory parce que c'était un Protos en intelligence artificielle. J'ai fait comme si c'était un Protos. Pareil pour la tourette que j'ai mis. Alors, je reviens. Je vais ralentir maintenant pour expliquer quelque chose dans la game. Pareil pour la tourette que j'ai mise devant. Si vous êtes pas contre un Protos, vous mettez pas une tourette devant. Donc, on va récapituler 2-3 petits timings. Voilà. Alors, regardez les unités que l'on a à 8 minutes de jeu. Vous voyez, à 8 minutes de jeu, j'ai 2 tanks en mode siège avec le 3ème. Bon, j'ai 3 tanks en mode siège, quasiment. Voilà. 3 tanks en mode siège, plus beaucoup de marine. 8 minutes, comme ça. C'est le timing d'un 3-gay-trobot, par exemple, en Protos. D'un all-in sur B1, c'est sale. Donc, vous voyez que si le mec est parti sur 3-gay-trobot, bon déjà, vous êtes censé l'avoir scooté avec le Reaper parce que je vous ai dit qu'on vérifie si il y a B2 à 7 minutes. Et donc, vos unités qui sont là, en fait, elles sont restées dans la B1. Et vous avez donc 3 tanks et masses marine. Ce qui signifie que son 3-gay-trobot, il passe pas du tout. Donc, par exemple, un timing 4-gay-t, ça arrive aux alentours un petit peu avant 7 minutes. Regardez ce qu'on a à 7 minutes. On est sur B1. On a le deuxième tank siège qui arrive. On en a déjà un. Donc, il suffit de le reculer un peu pour pas se le faire sniper. Et on est encore ultra safe contre les 4-gay-trobot et autres. Un timing push Roach-Zerling, ça arrive aussi aux alentours des 7 minutes. Donc, Roach-Zerling, il va être confronté au role. Il va pas passer et il y aura déjà du tank siège. Donc, il va se faire éclater. Un timing push Roach-Zerling, c'est pareil, aux alentours des 7 minutes. Un violet push. Un violet push, on est plus loin dans les timing. Un violet push, c'est 8 minutes 30. On se cale à 8 minutes 30 pour voir ce qu'il y a. C'est difficile. Voilà. On va se caler dessus. Voilà. Regardez ce qu'on a à 8 minutes 30. On a 3 tanks sièges du marine. Donc, le violet push, c'est le Gling Roach-Zerling sur 2 bases. Le all-in. Le mec, il arrive avec du Gling Roach-Zerling sur 2 bases. Il y a 3 tanks sièges du marine. Il passe pas du tout. En plus, vous êtes censé le voir venir avec le Reaper. Encore une fois. Donc, apparemment, c'est un VO qui est, bon, admettons un timing push marine maraudeur sur une base. Ça arrive aux alentours des 6-7 minutes. Vous avez déjà du tank siège. Donc, ce VO, il est très très safe contre tout, contre beaucoup de choses. Le contre-coup, c'est que c'est pas la l'adaptation la plus fine qu'on peut avoir contre tout. Mais en bronze, en argent, c'est pas ça qu'on va rechercher. C'est de travailler son jeu sur 2 bases, de préparer un timing push assez propre, de s'en tenir à ce qu'on sait faire, de réaliser ça de manière propre. Et c'est ce qui va faire gagner les games. Après, l'affinage, c'est plus tard. Donc, voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette game. ce petit BO qui va vous servir. Gardez bien à l'esprit, encore une fois, vraiment, que c'est quelque chose de transitoire. Ce genre de BO unique sur une seule stratégie. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir rapidement du tank siège et qui permet d'être safe contre quasiment tout. mais pas, par exemple, s'il joue mieux en termes de macro, vous allez perdre. Mais bon, c'est vraiment adressé pas aux ligues hautes, aux ligues bronze, argent, or. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle VOD. C'était ma cause au micro. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada